Bonjour à vous, aujourd'hui je vous propose une interview de Dennis Gustafsson, un des développeurs de Tuxedo Labs, à l'origine du jeu Teardown, disponible sur Steam, en accès anticipé depuis la fin du mois d'octobre. Pour rappel, Teardown est un mix entre puzzle game et escape game, tout ça en vue FPS, et qui possède un moteur 3D à base de voxel et de raytracing. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire cette interview en audio ou en vidéo, mais Dennis a eu la gentillesse de répondre à mes questions par écrit. C'est donc l'occasion d'avoir un aperçu de l'avenir de ce titre, techniquement l'un des plus impressionnants de cette fin d'année à mes yeux. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti pour les questions réponses. Lorsque l'on observe les mécaniques de gameplay de vos précédents titres, Teardown semble en être une synthèse, Smash Hit pour la destruction, Mekan pour le moteur physique, Does Not Commute pour l'exploration. Teardown est-il le jeu ultime que vous souhaitiez faire au départ ? C'est une remarque intéressante. Il se trouve que j'aime vraiment la physique et la destruction dans les jeux vidéo aussi. Ces similitudes sont probablement plus liées au fait que je développe les jeux autour des technologies qui me permettent d'utiliser ces éléments, destruction et physique, dans le gameplay. Pourquoi avoir choisi d'utiliser les voxels plutôt qu'un moteur 3D plus classique ? J'étais fasciné par le rendu esthétique du voxel à l'échelle que vous pouvez observer dans le jeu et pour cela, je dois aussi remercier F-Tracy, l'auteur de l'éditeur de voxels, Magica Voxel. Il se trouve que l'utilisation des voxels dans un gameplay de destruction est très efficace et collait parfaitement avec mon intérêt récent pour l'utilisation du raytracing. Avant tout, il s'agit d'une décision purement esthétique. Je trouve que ce mélange improbable entre les formes géométriques abstraites, le rendu cubique et les effets de lumière réalistes est absolument savoureux. Le moteur physique de Teardown est particulièrement impressionnant. Quelles sont les choses que vous aimeriez améliorer ? S'il y a quelque chose à améliorer ? Je suis plutôt satisfait du comportement général du moteur mais il y a encore du travail d'optimisation pour améliorer les performances. J'ai aussi un faible pour la physique des véhicules aussi. Je pense bricoler cet aspect encore un peu plus. Pouvez-vous nous parler des prochaines étapes du développement de Teardown ? Actuellement, nous concentrons nos efforts sur la communauté des modders ainsi que sur un nouveau mode de jeu, Challenge. Début 2021, nous allons travailler sur la deuxième partie de la campagne du jeu. La communauté Teardown souhaite vraiment avoir plus d'outils pour créer de nouveaux niveaux et de nouveaux puzzles. Prévoyez-vous d'ajouter les mécaniques du jeu, météo, objectifs, alarmes, etc. dans le mode créatif. Teardown a été conçu dès le départ dans l'optique qu'il puisse être transformé par les joueurs. Nous ne nous attendions pas à une explosion aussi rapide des projets de fans. Nous nettoyons actuellement l'API scripting et nous préparons un éditeur et une documentation plus fournie afin que tous les créateurs puissent s'amuser très bientôt avec les nombreux outils que nous allons mettre à leur disposition. Quelle est votre toute première expérience sur un jeu vidéo ? Je ne m'en souviens pas spécifiquement, très probablement l'un de ses tout premiers jeux en monochrome. Le premier titre qui m'a vraiment marqué en tant que joueur est Lemmings. On peut y trouver des similitudes avec Teardown. Un objectif ? Tout un tas de possibilités offertes et c'est à vous de résoudre le problème comme vous le souhaitez. Quels sont vos jeux vidéo préférés ? Inside du développeur Playdead ainsi que Firewatch du développeur Campo Santo. Est-ce que les PS5 et Xbox Series X pourraient faire tourner Teardown ? Probablement, mais je ne suis pas persuadé que cela serait bénéfique au jeu. Teardown est un jeu conçu pour l'univers du PC, notamment pour tout ce qui concerne la partie modding. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'équipe derrière Teardown ? Combien êtes-vous ? Comment vous êtes-vous rencontrés ? Au total, nous sommes une équipe de 7 personnes. 5 d'entre nous travaillons à temps plein et 2 autres en temps partiel. Nous nous connaissons tous d'avant à l'exception de Niklas Mackel, un artiste voxel que j'ai rencontré sur Twitter. Quels sont les objectifs que vous devez remplir avant de pouvoir dire que Teardown n'est plus en accès anticipé ? Cela dépend principalement des retours des joueurs pendant cette phase d'accès anticipé, mais les conditions minimum sont d'ajouter tous les outils pour que les moddeurs puissent créer, puis de terminer la deuxième partie du mode campagne du jeu. Prévoyez-vous d'ajouter une intelligence artificielle créature, véhicule, autre, ainsi qu'un mode multijoueur. Techniquement, un mode multijoueur est très compliqué à intégrer et cela n'arrivera probablement pas dans Teardown. L'ajout d'intelligence artificielle arrivera dans une forme ou une autre dans la deuxième partie de la campagne. Nous verrons plus précisément comment lorsque nous allons commencer à travailler dessus. Aimez-vous détruire des choses avec un marteau dans la vraie vie ? Je possède ma propre masse. Voilà, c'est tout pour cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, notamment si vous voyez que j'ai mal traduit une question. Il ne nous reste plus qu'à patienter quelques semaines avant de pouvoir profiter des futures nouveautés que les développeurs nous concoctent. Merci encore à Dennis Gustafsson et à toute l'équipe pour avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501